Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Valeurs Ajoutés. Moi, je m'appelle Stéphane Kaboué et je vais m'en attendre ces quelques instants-là pour vous dire merci. Merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Et vous avez fait grandir la chaîne, la chaîne continue de grandir. Aujourd'hui, nous avons passé la barre symbolique de 10 000 abonnés. C'est grâce à vous. Et ça n'allait pas être possible sans votre concours, ça n'allait pas être possible sans votre contribution, sans vos likes, vos partages, vos commentaires, vos suggestions. Au début, je me souviens comment c'était les personnes-là qui nous disaient de régler le volume en commentaire. D'autres nous disaient non, les mixages n'ont pas été bien faits, ainsi de suite. Vous ne savez pas l'expérience, les retours que j'ai à des messages, des commentaires que je reçois. Je suis très ravi, très content et voilà, comme je le dis, c'est grâce à vous, c'est vous. C'est une communauté et on va continuer à grandir. On va commencer à implémenter des choses pour améliorer davantage le contenu que nous produisons ici, que nous faisons ici. Et on va implémenter, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Afrique, on parle beaucoup de l'émancipation de l'Afrique. On va commencer aussi à ajouter le fait que, même si nous insistons sur la gouvernance des pays africains, même si nous insistons que l'Afrique doit être un continent souverain, un continent vraiment débarrassé de toutes ces chaînes coloniales et de toutes ces chaînes mentales, même si nous insistons que ça doit être des choses du passé, que ça doit être vraiment mis aux oubliettes. Si nous mettons l'accent sur ça et que nous ne mettons pas l'accent sur le travail, sur des valeurs, sur des choses qui peuvent s'améliorer individuellement et collectivement, et même si les présidents qui vont venir et qui seront africains, qui peuvent apporter en plus au continent africain, mais s'ils mettent les opportunités en place et que nous ne les saisissons pas, rien ne va changer. À la suite des visites successives que j'ai pu effectuer sur le site de Bagré-Pôle, nous avons pu nous rendre compte de l'énormité des potentialités de ce site-là, qui a été initié pour contribuer au développement du Burkina Faso. Donc nous avons voulu d'abord présenter cette vitrine à l'ensemble de la population burkinabé et à l'ensemble des décideurs également. Avec l'appui de la communication, nous avons pu le faire les jours écoulés et nous avons prévu cette visite pour deux objectifs essentiellement, c'est-à-dire premièrement de faire le point de l'initiative que nous avons prise de produit le blé sur les superficies de Bagré et sur d'autres superficies dans d'autres parties du territoire, mais également pour toucher du doigt les réalités de la vie de la structure et de l'institution qui est la société à économie mixte Bagré-Pôle. La transition au Burkina Faso est en train d'emblader des hectares et des hectares pour permettre aux agriculteurs de travailler. Mais si les gens ne s'approprient pas ces chantiers-là, si les gens ne s'adonnent pas à cette agriculture-là, si les gens ne se mettent pas au travail, rien ne va changer. On a beau changer de partenariat, on a beau être souverain, si on a un souverain dans un peuple paru, c'est un peuple qui ne travaille pas, rien ne changera. Voilà, c'est le travail qui libère l'initiative. C'est vrai que des lois peuvent changer, des partenariats peuvent changer, une souveraineté peut aider, mais c'est le travail, le travail seul, le travail libère. Parce que quand tu travailles, on ne peut pas te corrompre facilement parce que tu as des valeurs, parce que tu es un travailleur, tu es un bossard. Et quand tu travailles comme ça, quand on voit quelqu'un qui suit, qui mérite ce qu'il gagne, on a peur même de s'approcher de lui pour le corrompre. Parce qu'on sait que c'est une personne qui doit avoir de l'intégrité, c'est une personne qui a sûrement, comme on le dit, des valeurs de propriétés. Voilà, il est très important qu'on se mette au travail. Et c'est aussi des questions comme ça que nous allons soulever, que nous allons débattre ici. Et il est aussi important que la jeunesse africaine soit unie. La jeunesse doit se donner la main. La jeunesse de tous les pays du continent doit se donner la main. On doit se donner les mains dans la main. Comme le disait l'ancien président de Bokernet, Paul Sandaro Ali Damiba, il faut qu'on s'attrape pour avancer. Donc, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut vraiment qu'on commence à développer encore davantage des réseaux, des connexions pour travailler ensemble, pour faire du travail le véritable fer de lance de notre développement. Parce que, comme je le dis, seul le travail libère, le travail acharné, le travail te rend libre. Le travail te rend respecté et respectable. Même quand tu travailles et que tu n'en a pas grand-chose, tu as la dignité. Tu sais qu'au moins tu as fourni des efforts. Et c'est rare de voir quelqu'un qui travaille honnêtement et sincèrement, qui ne réussit pas sa vie. Il faut que nous continuions de partager des messages comme ça, de nous rappeler, moi en première position et tous ceux qui sont intéressés, de nous rappeler que nous devons être le changement que nous voulons. Nous devons être le changement que nous voulons, individuellement plus collectivement. C'est d'abord à l'individu de commencer à changer. Et quand tu changes, tu verras que les gens autour de toi seront obligés de changer. C'est parce qu'on verra que non, tu as des valeurs. Tu as une personne qui est intègre, tu as une personne qui est travailleuse, qui est bosseuse, qui ne tente pas la main. Voilà. Et en ce moment, peut-être, on peut être condescendant envers toi parce qu'on sait que tu es une personne qui te suffit et il est difficile de te corrompre. Avant de te corrompre, on réfléchit deux, trois fois parce qu'on sait que tu es une personne qui a des valeurs, comme je le disais, qui travaille et qui a l'indignité. Donc, à ce moment, il est difficile de te corrompre. Mais quand tu n'as pas de valeurs, quand tu es toujours dans le divertissement, quand tu es toujours dans l'alcool, quand tu es toujours dans, je ne sais pas, dans les choses obscènes, dans la promiscuité, eh bien, imagine ce qu'on peut venir te proposer. De corruption, on peut venir de l'argent, de devenir un bandit. On peut te faire des choses qu'on n'a pas envie de faire quand on n'a pas certaines valeurs. Donc, il est important que nous continuions de rappeler à nous, à nos jeunes frères et à toutes ces personnes qui veulent vraiment un changement de l'Afrique, un changement positif de l'Afrique. Voilà ces choses-là sur cette chaîne et toutes vos contributions. C'est une communauté. Vous pouvez laisser des messages, surtout quand c'est constructif. Et on n'a pas besoin, comme je l'ai dit, de se tirailler pour se comprendre. Je vais venir très posément, très calmement. Moi, je pense, moi, je pense. Et puis, un plus un, ça fait deux. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer. C'est comme ça qu'on peut grandir. Qu'on peut se conseiller et puis aller à ça. C'est comme ça. Et c'est l'essence de cette chaîne. Merci infiniment à vous. Merci. Continuez de vous abonner, de partager et d'inviter d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne. Voilà. Vos idées, vos contributions sont les bienvenus. Voilà. Très content de vous avoir eu pour cette vidéo. On se retrouve très très bientôt. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada